Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Freepod et Babozor, développement web et innovation collaborative. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ma chaise, celle-là, et on va la rénover. C'est parti ! Et oui, ma vieille chaise qui a une bonne dizaine d'années, puisque j'avais acheté juste quand j'avais commencé à être en freelance, ce qui devait être en 2000 ou en 2001, donc elle a plus de 10 ans. Elle marche encore très bien, mais son rembourrage est un peu défoncé. Sa merveilleuse couleur en faux tigre est complètement déglinguée. Il est donc temps de la rénover. Pour ça, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin ? On va avoir besoin de ce merveilleux tissu, du tissu camouflage. C'est-à-dire, j'ai encore... Qui m'a coûté 12 euros le mètre, et donc qui est en largeur de 1,40 mètre. J'avais acheté 2 mètres et puis j'ai fait un autre truc. Du tissu, pour recouvrir, vous pouvez prendre, vous n'êtes bien sûr pas obligé de prendre du camouflage. Un vieux coussin, et puis, ça c'est quoi ? De la fibre synthétique, pour mettre dans les coussins. Alors ça, je ne sais pas, ça dépend des oreillers. Celui-là, il est vraiment tout souri et tout vieux. J'ai failli le mettre à la poubelle, mais je me suis dit, peut-être qu'il servira. Et oui, il va servir. Et puis ça, ça devait coûter 6 euros le gros sac. Tiens, d'ailleurs. Il y a un serre-tête à Marie. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. 6 euros un grand sac de 500 grammes. Ça, je vais mettre là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura besoin ? On aura bien sûr besoin d'une agrafeuse, ainsi que des agrafes. On aura besoin de 6 euros. Et de petits outils à droite à gauche. Première étape, évidemment. On va prendre le siège et on va le démonter. Alors si je mettais ça, c'est qu'en fait, il y a des vis qui passent. Et qui maraîchent le futile à chaque fois. Donc je vais prendre mon merveilleux siège. Et je vais d'abord le dévisser. Alors la première chose, c'est bien sûr d'enlever les arbres d'un bâton. On va prendre le tournus. C'est d'enlever en fait les agrafes qui sont ici. Et qui tiennent en fait une structure en plastique sur le truc en bois. Et maintenant je vais enlever L'espèce de tissu affreux que j'ai rien mis dessus. Voilà, les agrafes sont enlevées maintenant. Procéder. Alors ça, je ne sais pas, je vais le garder peut-être un peu. On va voir s'il y a une utilisation future pour le faire. Un petit coup d'acadar et c'est bon. Maintenant, en fait je vais garder l'ancienne mousse. Je ne sais même plus comment elle est. Ça va peut-être que tu vois. Ça venait comme ça. Garder l'ancienne mousse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon coussin. Dans mon oreille. Je vais mettre en dessous. Et ensuite on va recourir d'un bout de tissu. Donc je prends. Mon merveilleux tissu camouflage. Je mets. Je vais voir si j'ai besoin de le découper ou pas. Donc je vais l'agraver. Et j'agrape un peu. Je moure. C'est très fort. Et j'agrape. Et bis repetita pour l'autre. Et j'agrape ça comme un gros bourre. On se passe avec les agrapes sur le côté. Pour être sûr que la pression de mon gros fessier ne va pas gêner le siège. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire. Ça avant, c'est agrafer. Je suis très sûr que l'agrafe elle passe. Ah si, ça passe. Je réagrafe. La partie en plastique. J'essaye de réagrafer plus ou moins la partie en plastique. En fait, vu que ça ne s'agrape pas bien, c'est agré. Je vais mettre des petites disques. Je vais juste en mettre deux, trois. Et maintenant, j'ai plus qu'à réattacher la base sur le visuel. Alors, en fait, il ne me restait plus qu'une vis d'origine. En fait, j'ai décidé, c'est que j'y suis allé un peu à la bourre en mettant des vis directement dans le bourre. On fait bien sur ce que je vais faire. On va mettre un peu à la bourre. Hop. Alors, testez. Oh, la police. Ha ha. Ah, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Cette partie-là. Le dossier. Bon. Il a décidé de me faire chier, lui. Il a décidé de me faire chier, lui. Je vais le percer. Ah, non. Je vais le remédifier, ça. Ça, ça va être super souvent que des vieilles vis comme ça lâchent. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je vais le remédifier pour qu'avec un... au lieu d'un cruciforme, avec un gros tournevis de plage, puisse l'envoyer. Alors, un petit coup de double vis-à-vis porté. Trois en un. Ça devrait pouvoir, éventuellement, le dégripper. Hé ! Au moins 10 répétitables. Alors, on va essayer de trouver un bout de tissu qui soit suffisamment grand. Puisque celui-là, ça devrait aller. Et maintenant, on sort notre... Pochette de... Un petit bord de trucs... Je ne sais pas trop comment c'est dans le même. Pour faire le rembours. Apparemment, c'est ce qu'ils utilisent pour... Je ne sais pas. Faire les oreillers ou... Pas les oreillers, mais les coussins. Je ne sais pas si on l'est. Suffisamment. Et... On va aller très très bien. Ah ! On se colle. C'est parti. 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 Il y a Twitter, il y a le forum, tout ça, tout ça. Et puis voilà, en moins d'une demi-heure, comment redonner vie à un de ces vieux meubles. A bientôt.